salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de vaisseaux aujourd'hui comme vous avez pu le constater je vous présente le riser alors on est sur un vaisseau de toute toute petite taille un vaisseau considéré comme un vaisseau de course alors il est un peu mieux équipé que pas mal de tout petits vaisseaux il a quand même un quantum drive on va le voir après au niveau du design on est sur un ship qui a de la gueule moi il me fait vraiment penser aux vaisseaux qu'on pouvait avoir dans wipeout et franchement j'aime bien je trouve ça assez sympa alors après c'est vraiment réservé pour les personnes qui veulent faire de la course spatiale clairement le vaisseau n'a aucune autre utilité que celle ci mais franchement il est assez sympa en atmosphère il est plutôt maniable on a après moi effectivement dans l'espace il est ultra ultra maniable et ultra rapide on est plus sur un vaisseau qui va faire des courses en spatiale je pense pour celui ci que en atmosphère mais par contre voilà il fonctionne comme vous pouvez le constater comme très très bien en atmosphère malgré en absence de d'elle c'est pas les petits ailerons arrière qui peuvent qui peuvent faire le taf qu'on le voit les petites bourrasques et tout il les subit je suis à pleine vitesse on sent bien effectivement les petites bourrasques mais sinon il est plutôt fonctionnel on va aller tout de suite jeter un oeil à ce qu'à la bête dans le ventre alors pendant que je redécolle on va éviter un crash pendant que je regarde alors on a dit notre ami le rasor il est ici on a un canton drive donc comme je vous l'ai dit un light fire qui bon bah correct un mais voilà c'est loin d'être extraordinaire mais c'est plus que correct pour un petit vaisseau de course on a dessus effectivement deux refroidisseurs taille 1 un power plant taille 1 et deux shields taille 1 aussi on va retrouver c'est plutôt drôle je trouve des donc il ya deux racks de missiles avec uniquement un missile taille 1 à chaque fois qu'on retrouve ici aussi au départ et on va avoir deux emport taille 2 avec 2 cf 227 repeater taille 2 en fixe bien évidemment directement dessus après au niveau du vaisseau en lui même qu'est ce qu'on peut dire eh ben on a un vaisseau comme je l'ai dit tout à l'heure avec un design plutôt sympa on a un vaisseau qui est donc très très rapide et qui fonctionne très très bien pour son job c'est à dire faire des courses après pour le reste bien évidemment vous pouvez pas transporter de caisse et vous ne pouvez rien faire d'autre que ce que je viens de vous citer c'est à dire uniquement des courses de vaisseau en termes de notes bas si on le prend pour ce qu'il est c'est à dire un vaisseau de course on peut facilement lui mettre 8 sur 10 il y aura certainement mieux on n'est pas sur sur un foudre de guerre non plus mais voilà il fait quand même le taf il est plus que fonctionnel pour faire des courses de vaisseau moi je le conseillerais uniquement pour quelqu'un qui veut découvrir les courses de vaisseau et qui veut en faire pour toute autre personne passer votre chemin le vaisseau restera dans votre hangar et vous servira strictement à rien du tout je vous dis à bientôt pour d'autres présentations rapides de vaisseau salut tout le monde